Je vous souhaite le bienvenu pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui des lunettes, caméras, sport, HD et Bluetooth avec un haut-parleur qui vous diront que vous allez voir un truc de dingue parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech et smartphones et on a un petit plus après le générique et le vrai bangzik Générique Aujourd'hui on va tester des lunettes caméras HD qui sont également Bluetooth et avec des petites fonctions qui sont vraiment sympas Pour être clair dès le début ce sont des lunettes caméras sport HD et non pas des lunettes espions Le but c'est pas de les cacher, le but c'est de faire voir et d'avoir une belle caméra sur le côté et d'avoir des fonctions qui sont plutôt sympathiques Vous l'aurez vu tout de suite sur la branche droite on trouvera une caméra HD et sur la branche gauche on trouvera un deuxième capteur qui est une lampe LED Et oui comme ça vous pourrez un peu filmer dans le noir Donc on va tester tout de suite la présentation du produit Alors bon bah c'est des lunettes de soleil classiques Alors après à savoir que vous pourrez déclipser les verres Ils sont juste clipser dedans si vous voulez mettre des verres à votre vue ou si vous voulez mettre des verres blancs par exemple Il y en a pas dans la boîte, on va le faire tout de suite la boîte Il y a un petit étui mignon, ça c'est bien Un câble USB micro USB pour pouvoir recharger les lunettes La bonne nouvelle c'est qu'elle se recharge en micro USB Donc c'est du standard, c'est pas du mini pin Un chargeur secteur qui vous sera livré chez nous en prise en européenne avec un adaptateur dessus sans trop de problèmes Une petite lingette pour pouvoir nettoyer les lunettes, ça c'est pas mal Un adaptateur OTG en micro USB USB C'est à dire qu'en fait vous pourrez mettre ce câble directement dessus Et ça vous pourrez mettre dans votre smartphone si bien sûr il est compatible OTG Et là ça vous permettra de lire directement les fichiers des lunettes sur votre smartphone Ça c'est plutôt bien vu Et enfin une petite oreillette avec un mini jack C'est pas un jack 3.5 mais un jack 2.5 Ici avec une oreillette que vous allez pouvoir mettre sur le côté On vous fera voir après parce que c'est vraiment le gros intérêt de la chose C'est que les lunettes font plein de trucs C'est moi ce qui m'a fait kiffer C'est quand on les a vu on me dit qu'elles sont jolies Mais elles font aussi plein de trucs Alors sur notre branche gauche on va retrouver plusieurs fonctions Je vais essayer de vous faire voir ça bien Ici alors la fonction là on reste appuyé longtemps Ça reste appuyé dessous Les lunettes se mettent en route Et voilà là en fait elles sont en fonctionnement C'est pas de l'espionnage C'est pour ça qu'on a bien une LED de muscation Parce que quand vous aurez les lunettes sur le nez Un petit coup à gauche et vous verrez bien la LED L'expérience qui parle Alors ensuite on retrouvera plusieurs boutons Ici un bouton pour prendre des photos Alors ici quand on appuie Je vous fais voir un petit peu ici On appuie là Tac Et là ça prend une photo Très bien c'est plutôt pratique Ensuite on a un bouton vidéo Qui est le bouton juste au dessus Ici Donc pareil on appuie une fois dessus Et là ça prend les vidéos Donc là ça clignote Ça veut dire que la caméra est en train d'enregistrer Donc jusque là pas très compliqué Dessous on trouvera la notification qu'on va parler Et la connectique micro usb pour recharger cette branche Parce qu'en fait les branches ne sont pas connectées Elles sont vraiment indépendantes Donc on aura une connectique pour recharger cette partie là Ici et enfin Bon là ils vous disent qu'il y a une micro carte Qui est intégrée dedans Vous ne pourrez pas l'ouvrir Et enfin le bouton assez rigolo Qui est le bouton anti-endormissement Ici Je vais vous mettre le micro au milieu Pour que vous puissiez bien entendre ce qu'elle raconte la dame Parce que moi le premier ça m'a éconnait On appuie sur le bouton ici Donc là c'est bon Normalement on est bon Et quand on tourne Voilà Donc en fait quand vous allez voir les lunettes comme ça sur le nez Ce sera pas mal Et quand vous allez vous endormir Et vous allez hocher un petit peu de la tête Les lunettes vont vibrer Et en plus il y a une voix qui va dire arrêtez de boire Alors je n'ai pas trouvé si ça pouvait se régler ça Mais après je crois que vous pouvez mettre que le vibreur Si jamais ça vous embarrasse Mais voilà C'est pas mal Parce qu'en fait oui Vous allez voir ici Il y a un petit haut-parleur Il y a un petit haut-parleur Ça c'est cool Voilà Il y a un petit haut-parleur ici Ça voilà Moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer Parce que dans les lunettes on a l'impression qu'il n'y a rien Et quand même sur cette branche il y a pas mal d'électronique Ce qui est plutôt rigolo Ensuite Oui bon ben c'est bon C'est bon On ne va pas arrêter de boire Et non plus Arrêtez de boire ou conduire Et boire ou conduire j'ai choisi J'ai arrêté de conduire Alors Ensuite Sur la branche L'autre branche ici Alors on retrouvera un petit bouton en dessous Un connectique pour pouvoir charger la branche Un petit bouton ici Qui s'appelle le bouton LED Vous voyez avec une petite lampe Quand on va appuyer dessus Hop Ça va mettre la LED ici Alors ça fait très Universal Solar Quand vous allumez comme ça Mais du coup C'est clair là où vous regardez Alors c'est un peu paradoxal De mettre une lampe LED Pour voir mieux dans le noir Avec une LED de soleil Mais pourquoi pas ? Vous filmez un peu mieux C'est vrai que si vous filmez un peu Et que vous avez peur Que ce soit un peu sombre Vous mettez ça comme ça Hop là Vous êtes peinard Ensuite On retrouvera la connectique Ici La LED On retrouvera le jack Ici On va vous expliquer ça tout de suite En fait vous avez un bouton ici Pour allumer la lunette Et là En fait Ce sont des lunettes Elles ne sont pas chargées En même temps Si elles sont chargées On va s'appuyer dessus Voilà Donc là Il est Bluetooth Cette partie là Donc là La partie Bluetooth est en train de rechercher votre smartphone Donc après Une fois que vous mettez votre smartphone Bluetooth Vous l'apperez Je vais vous faire voir On va l'éteindre nous Pourquoi ? Pourquoi le Bluetooth c'est génial ? Parce que plusieurs choses En fait Ça va vous servir De kit main libre Alors par exemple Quand vous allez avoir votre casque Ici Vous le mettez ici On va mettre le micro par là Vous mettez ça dessous Et en fait Ça vous fera kit main libre C'est à dire que Si vous recevez un appel sur votre smartphone Vous êtes là avec vos lunettes Vous avez votre casque dedans Vous êtes là avec vos lunettes Vous recevez un appel Vous appuyez ici Là Et là Ça décroche Et là Tu te dis Ah ouais Là c'est pas mal par contre Là ça commence Ça commence à être intéressant Ensuite Vous allez pouvoir écouter de la musique Alors non pas via les lunettes Mais via votre smartphone Si votre smartphone est connecté en Bluetooth avec votre lunette Vous mettez de la musique sur votre smartphone Vous allez entendre le son Là dedans Waouh Trop génial Je sais Mais je vous ai dit que c'était génial Et enfin La dernière fonction Trop top la classe C'est que Attention Si vous mettez la navigation sur votre smartphone Avec la navigation vocale Tournez à gauche Tournez à droite Attention t'es perdu Faites demi tour Et bien hop Vous allez entendre le son Pareil en Bluetooth Sur vos lunettes Donc ça veut dire Vous pouvez partir en randonnée Vous mettez le casque dedans Et vous allez entendre Tournez à gauche Tournez à droite Attention arrêtez de vous endormir Voilà Ça c'est les côtés plutôt pas mal Bon Allez Parce que les lunettes Elles font aussi des photos On vous a fait quelques photos Alors on vous a fait une photo Dehors Pour voir un petit peu Avec les gens Voilà On était un petit peu Un peu alien hier Pour faire des photos comme ça Une photo de nos buildings Ici Toujours à gauche Et à droite Et là On voit que ça pique C'est du 1280 par 720 Donc du coup C'est pas énorme Ça fait pas beaucoup de pixels Donc on a pas une qualité Et si pour malheur Vous avez un peu bougé C'est dur On s'est fait aussi Un petit selfie Voilà quoi J'aime bien J'adore les selfies Donc je me suis fait un petit selfie Même avec mes propres lunettes Voilà Bon Ensuite pour juger des vidéos Alors on vous a fait Des vidéos aussi Alors pareil Notre première vidéo Où On va faire nos buildings Comme toujours On part de la gauche On remonte jusqu'à la droite Et on redescend jusqu'au chantier Ensuite On vous a fait une vidéo En extérieur Qu'on a fait hier Parce qu'on voulait absolument voir Parce qu'en fait On a vraiment l'impression Que ça sature un peu C'est vraiment de la petite HD Donc on voulait voir Une vidéo en extérieur Et on voulait aussi tester Un petit peu le son Maintenant je vais m'arrêter de parler Vous allez écouter un petit peu Le son des lunettes On va faire un petit peu une balade On va mettre ça On va mettre ça On va faire que ça filme un peu Voilà Alors pas de vélo électrique Surtout là Donc forcément Là il pleut Donc c'est pas super drôle Mais voilà On peut le conduire Dans la rue On va mettre ça Attention Voilà Il y a un petit poteau Du coup quand même Un petit peu sévère Voilà Comme ça tu vois tout Alors c'est vrai qu'après on s'y fait Au début on dirait C'est un peu C'est pas terrible C'est un peu crade On dirait que c'est quand même saturé Les couleurs Et puis après Bon c'est vrai que l'oeil s'y fait On se dit bon C'est pas si mal que ça Mais la caméra Mériterait d'avoir un petit coup de plus Alors qu'est-ce qu'on aura aimé Nous pour les lunettes Alors j'aurais bien aimé Que c'est une lunette qui filme Une lunette caméra HD C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup Et Bluetooth Elle permet de faire des vidéos en HD Ça on l'a vu Elle permet de faire des photos En HD aussi Enfin bon La lampe torche ici Ça c'est plutôt rigolo Sur le côté Ce qui est paradoxal Encore une fois Avec les lunettes de soleil L'anti-entormissement Vous avez vu Quand on met comme ça Elle nous dit attention Arrête de dormir Voilà C'est pas mal Vous avez aussi De les brancher sur l'ordinateur Ici Pour récupérer les données Bien sûr Mais vous allez pouvoir En servir de clé USB Pour mettre du stockage dedans Parce qu'en fait Ça apparaît comme un périphérique externe Sur Mac et sur PC Sans trop de problèmes Elle fait aussi Fonction webcam Je ne vois pas trop l'intérêt Mais pourquoi pas Elle le fait La fonction Kit mains libres Ça c'est génial Je veux dire Pour téléphoner avec C'est quand même plutôt pratique La fonction MP3 C'est plutôt bien Et enfin La fonction Pour écouter le GPS C'est génial C'est génial Que tu mets ça Et que tu vas pouvoir écouter En disant Tournez à gauche Tournez à droite On aura bien aimé Nous le prix Mesdames et Mesdames Un prix à 99€ Dans la Geek Shop Bien sûr Oui Parce que le JT Geek C'est aussi le Geek Shop Et voilà Vous pouvez acheter directement ces lunettes On en a pas trop de problèmes Qu'est-ce qu'on regrettera Nous Pour les lunettes Alors Le look On va parler d'abord du look Il est clair que c'est des lunettes Pour faire du sport Alors quand tu fais du sport Du snowboard Du vélo Tu t'en fous du look Ce que tu veux c'est que ça filme en même temps Même quand t'es en voiture Si tu veux filmer la route Tu t'en fous Après c'est pas lunettes espion Je préfère l'amalgame Avec ça Le plastique Qui est pas incroyable non plus Ici là Ça aurait mérité Les petits coussinets Comme des lunettes de soleil Comme des lunettes de soleil En même temps C'est un peu rugueux Tout ça C'est un peu plastique C'est vrai que ça aurait mérité Des petits bouts Comme ici Des petits trucs anti-dérapant Qui s'aurait pu mettre là Pourquoi pas Le son du MP3 Si vous voulez écouter MP3 Vous n'écouterez qu'en mono Bien sûr Parce que vous n'avez qu'un jack Ici Et qui est mono En plus Vous n'avez pas de casque stéréo Alors en fait c'est surtout Pour pouvoir écouter Et avec votre autre oreille Pour écouter ce qui se passe Dans la rue Parce que Maintenant vous vous mettez En configuration sport Attention à l'arbre Et voilà Et toi tu es en train d'écouter de la musique Bah tu n'as rien entendu Donc du coup C'est vraiment une configuration mono Alors moi j'écoute en tant qu'à droite Donc ça ne me dérange pas Mais voilà Ça peut être un point Ensuite On parlera quand même Des photos Qui sont quand même juste Pas au niveau Qui est au niveau D'un smartphone bas de gamme Autant les vidéos Ça va Autant les photos C'est pas ça Et pour peu Que vous ayez le malheur de bouger C'est foutu Donc c'est pas le point fort Et enfin Le son L'enregistrement Il y a quand même Un petit son caverneux Qui est pas terrible Quand vous avez les lunettes sur vous Bon ça permet Un peu d'avoir les sons ambiants Mais on se rend compte Que la voix Et tout C'est pas le gros point fort Au niveau de l'audio des lunettes Allez Ça permet de continuer Comme toujours Avec le bilan Sarah Connor Et oui Il est venu le temps du bilan Bon ben C'est nouveau Après voilà Bon les lunettes C'est vrai que On a pas été scotché Par la qualité de la vidéo Ce qui est un peu dommage Parce qu'après Autant au niveau des fonctions C'est la classe Au niveau des fonctions C'est top la classe Les lunettes font caméra Ils font photos Le truc de bluetooth Le haut-parleur Que tu écoutes le GPS La musique Avec l'oreillette Voilà Ça c'est bien C'est le futur C'est des produits qu'on a envie de tester Après voilà On peut pas On est pas super convaincu Après les lunettes Sont pas excessivement chères Aussi par rapport aux fonctions On a vu pas mal de lunettes Qui étaient Je sais pas Qui étaient juste Je sais ça va vous déranger La LED Non elle est là Ça va vous déranger un peu la LED Mais bon Il va falloir vivre avec Oui on a vu pas mal de lunettes Qui étaient Des lunettes espions Ou bon On avait pas le même niveau On avait pas le mieux On avait quand même pas mal de gadgets Qui valait quand même pas mal de 60 69 euros Donc là à 99 euros On se dit bon C'est pas mal Parce qu'il y a quand même le Bluetooth C'est quand même des lunettes qui sont intéressantes Même si on a espoir Que ça monte un peu en gamme Après ils ont promis nous faire tester Ils ont les mêmes avec les casquettes Et tout Avec des lunettes beaucoup plus sympa Donc voilà Donc comme toujours Moi je m'engage pas Mais vous pouvez laisser une note en commentaire Même si j'aime bien celui-là Je vais enlever les LED Bah ouais Tu le sers Donc vous pouvez laisser une note en commentaire En donnant vos plus et vos moins sur la lunette Voilà Éventuellement Vos plus, vos moins, une note Tout comme d'habitude Allez, comme toujours Ça fera partie de vos 3 R Le R de share Partagez dans cette vidéo Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Google Plus Le R de commentaire Nous laissons un commentaire Sous cette vidéo Tu sais pas comment faire Tu cliques sur le bouton YouTube En bas à droite du player Tu arrives sur une jolie page Qui permettra déjà de partager De laisser un commentaire Et puis de laisser un pouce en l'air Pour nous encourager dans votre travail Bah Tu le sais C'est compliqué Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était GLG Un petit peu et prospérité Comme toujours Et moi je vous dis à demain Bye bye Allez Il est temps d'aller travailler Faire le montage Oh 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 Que horario Tu flements Oh 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 kort Et t'es leyni Je suis coincédé En relever